Les leçons importantes à l'ensemble de la communauté de l'imam Ibn Oubaz, commentaire du shir Haytham Sarhan, hafidhahullah. La dixième leçon, les sunan, actes recommandés dans la prière. Parmi celles-ci, il y a, premièrement, l'invocation d'ouverture. Deuxièmement, mettre la main droite sur la main gauche et poser les deux sur la poitrine lorsqu'on est debout, avant et après l'inclinaison. Troisièmement, lever les mains en serrant les doigts au niveau des épaules ou des oreilles au moment de la formule de sacralisation, de l'inclinaison, du relèvement, du relèvement de l'inclinaison et au moment de se lever après le premier tachahud. Quatrièmement, répéter les formules de glorification au-delà d'une fois dans l'inclinaison et la prosternation. Cinquièmement, les formules que l'on ajoute lorsqu'on se relève de l'inclinaison après avoir dit « à toi les louanges notre Seigneur » et répéter « Seigneur pardonne-moi » au-delà d'une fois au moment de l'assise entre les deux prosternations. Sixièmement, aligner la tête avec le dos dans l'inclinaison. Septièmement, écarter les arrières-bras des côtes et le ventre des cuisses et les cuisses des mollets lors de la prosternation. Huitièmement, lever les avant-bras du sol lors de la prosternation. Neuvièmement, coucher son pied gauche et s'asseoir dessus et tenir son pied droit debout pour le premier tachahud et l'assise entre les deux prosternations. Dixièmement, at-tawarruk lors du dernier tachahud pour les prières de trois et quatre unités. Le tawarruk consiste à s'asseoir sur son postérieur tout en laissant dépasser son pied gauche sous le tibia droit et tenir le pied droit debout. Onzièmement, déplier son index pendant le premier tachahud et le deuxième, du début à la fin et le bouger pendant les invocations. Douzièmement, prier et implorer la bénédiction pour Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et sur Ibrahim alayhi wa sallam et sa famille après le premier tachahud. Treizièmement, l'invocation après le dernier tachahud. Quatorzièmement, réciter à voix haute pendant les prières de l'aube, du vendredi, des deux rides, de la demande de la pluie et pendant les deux premières unités du Maghreb et du Isha. Quinzièmement, réciter à voix basse pendant les prières du Dhuhr, Asar, la troisième unité du Maghreb et les deux dernières du Isha. Seizièmement, réciter du Coran en supplément de la Fatiha. En tenant compte du reste des sounens que nous n'avons pas cités, comme le fait d'ajouter des formules après l'invocation « Notre Seigneur, à toi la louange » concernant l'imam, celui qui prie seul ou en groupe, ou comme le fait d'écarter ses doigts lorsque l'on pose ses mains pendant l'inclinaison. L'invocation d'ouverture, c'était le premier. Celle-ci se prononce directement après la formule de sacralisation. Parmi celles que prononçait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Oh Allah, éloigne-moi, éloigne de moi mes péchés comme tu as éloigné l'Orient de l'Occident. « Oh Allah, purifie-moi de mes péchés comme on nettoie le vêtement blanc de sa saleté. Oh Allah, purifie-moi de mes péchés avec l'eau, la neige et la grêle. » Une autre invocation que récitait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Gloire et pureté à toi, ô Seigneur, et à toi la louange, que ton nom soit béni, que ta majesté soit élevée, et il n'y a d'autres divinités en dehors de toi. » Sous-titrage ST' 501